... En 2005, lors du creusement du parking Jean Jaurès à Nîmes, des fouilles archéologiques préventives mettent au jour une vingtaine de sépultures. Parmi ces 20 sépultures, il y en avait trois qui étaient un peu particulières par rapport aux autres. Un sujet qui se trouvait sur le côté droit, qui était enterré, et qui avait le regard qui regardait vers le sud-est. Donc on a analysé ces sépultures et on s'est aperçu que dans deux cas, il y avait un creusement qui avait une particularité. Ce n'étaient pas des fosses seulement verticales, mais qu'il pouvait y avoir un creusement comme une chaussette avec un surcreusement sur le côté et que l'individu était déposé dans ce surcreusement. Ce type de tombe, on peut le retrouver par exemple dans des cimetières musulmans, médiévaux en Espagne ou dans le Maghreb ou voire au Moyen-Orient. Donc c'était un argument supplémentaire qui pouvait peut-être aller dans le sens de pratiques musulmanes. On a fait des datations sur au moins deux de ces sépultures, des datations AMS, radiocarbonne, et on a vraiment été étonnés par les datations puisqu'elle plaçait ces sépultures entre le 7e et le début du 9e siècle. Donc là, il y avait des choses assez intéressantes et ça pouvait permettre de se poser des questions sur l'identité de ces sujets. Les trois sujets correspondent à des sujets masculins, des adultes. Aucune réelle particularité, sauf peut-être pour un qui présentait au niveau de deux eaux du poignet une fusion qui est assez rare. Et dans la littérature, on retrouve cette description, une description de cas équivalents pour des populations africaines. Donc on s'est intéressé, on a fait un prélèvement au niveau des dents des trois sujets, des trois squelettes, et Marie-France de Guilloux a analysé l'ADN ancien de ces trois squelettes. Yves nous a confié une dent pour chacun des individus du site de Nîmes. Nous avons mis en évidence des lignées qui sont majoritairement trouvées en Afrique du Nord et même une lignée maternelle qui est uniquement présente en Afrique du Nord. Ces trois animations, elles pourraient correspondre aux incursions sarrasines qui se passent durant le 8e siècle puisqu'on sait qu'à Nîmes, dans certains textes, indiquent qu'autour de 719, 720 et en près 725, on a des arrivées de Sarrazin dans la ville de Nîmes et qui resteraient entre 40 et 50 ans dans la ville. En effet, au début du 8e siècle, la conquête musulmane de l'Espagne se poursuit sur le territoire qui deviendra la France. C'est ainsi que débute la longue histoire des Français avec les pays d'islam. Merci. 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 Merci.